Bon, c'est reparti. Est-ce qu'elle est couvert aujourd'hui ? C'est étrange, comme d'un jour à l'autre, la météo est vraiment très différente, la température est presque... Enfin fraîche, ça va, tout est relatif aussi, mais comparé à ces derniers jours, il n'y a rien à voir. Bon, bien contente d'avoir passé la nuit sous la tonnelle du camping. Bon, il est déjà neuf heures passées quand même, c'est l'inconvénient de la toile de tente, c'est que ça demande un peu de temps à tout remballer. Je dois bien admettre que je n'ai pas très très bien dormi. Il y a eu de très 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 gros orages avec le tonnerre à tout près, tout près, tout près. À un moment, c'était waouh ! En tout cas, bon oui, bien contente d'avoir passé la nuit au camping quand même, avec cette idée de se dire qu'il y aurait eu un point de sécurité ou de ralliement si les choses avaient été encore pires. Et j'étais bien à l'abri sous la tonnelle du camping. Voilà. Donc c'était cool. Du coup, ce matin, j'ai pu remballer ma toile au sec. Donc ça, c'est bien. Évidemment, je suis passée à la réception ce matin pour remercier le gérant du camping, qui m'avait vu arriver la veille en me disant, mais vous n'avez pas réservé ? Je lui ai dit, non, j'ai qu'une toute petite toile de tente, c'est une place. Il m'a dit, mais tous les randonneurs disent la même chose. J'ai qu'une toute petite toile de tente. Où je vais vous mettre ? Bon, finalement, de mon point de vue, il y avait plein de places, mais bon. En tout cas, il m'a trouvé une petite place et c'était très bien. Et aujourd'hui, je pense avoir une vingtaine de kilomètres et je vais à Amboise, avec l'envie donc de visiter le château royal et le Cloulusset. Ah ouais, carrément. Bon ben, si jamais il y a un train qui passe, ça risque d'être un peu sportif. Ok, intéressant. Bonjour. Bonjour, merci. Je vous en prie. Bonjour. Parce que là, se croiser un vélo, un piéton, c'est pas facile, non ? Étonnant, cette inscription. Et la séparation entre l'Etat et l'Eglise. C'est sympa quand même d'aller en Amboise en passant par là. Moi, je trouve ça plus sympa qu'une grande route. Bon, c'est vrai, il faut avoir un peu de temps. Mais bon. C'est étrange cette sensation de remonter la voie de Tours, de faire le chemin en sens inverse. Ça me met en joie parce que j'ai déjà rencontré deux pèlerins, une néerlandaise et un belge. Et ça me met en joie aussi de constater la différence de mon état interne aujourd'hui. Et quand moi, j'ai réalisé mon chemin en 2019. Voilà. Juste cette observation-là, elle me met en joie. Et le fait de marcher sur le Camino, ça me met en joie. Je crois en effet qu'un jour, je vais vraiment tester en fait cette expérience d'aller et de revenir. Je repense à Sylvie de Radio Camino qui avait partagé son expérience en fait de faire le Camino français à l'envers et de faire des hugs aux gens qu'elle croisait. Bah oui, j'en ai très envie en fait aussi. Bonjour. Bonjour. Ce chemin à l'envers, oui. Étonnamment. Étonnamment ou pas, j'en sais rien. Ce chemin à l'envers, il... Je sais pas si c'est le chemin à l'envers qui me remplit de joie ou... Ou le fait de marcher sur le Camino... Enfin bon, je sais pas. J'observe en tout cas que je marche et que je suis en joie et que j'aurais bien envie de faire des câlins aux gens que je croise. En tout cas, souvent je m'arrête, enfin je m'arrête, je parle avec eux. Surtout s'ils sont à pied à vélo. Ils passent vite. Mais euh... Ouais, envie de... D'échanger avec eux. Sur leurs motivations, sur leurs envies, sur... Sur leurs expériences. Est-ce que c'est le premier ? Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Voilà. Moi je pense qu'il y en aura d'autres. Et du coup ouais, avec cette envie aussi. De faire le retour. Comme me l'avait partagé aussi Gérard. Gérard 13 que j'avais rencontré à Rocamadour. qui a écrit son livre, donc... Voilà, qui retrace aussi sa marche contre-courant. Ouais. On verra. La vie est surprenante. Bon, j'ai pris la piste cyclable pour arriver jusqu'à Amboise. Elle est plutôt jolie. J'avais un petit peu la flemme de rajouter encore 2-3 km. Et puis de monter sur la hauteur. Ah, c'est joli ici aussi. Au plus près de la Loire. Elle est juste là. Je suis fatiguée. J'ai vraiment pas bien dormi du tout la nuit dernière avec l'orage. Et là... Bon, il me reste 2 km à faire pour arriver à Amboise. Mais je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais retourner au camping. Comme ça je vais pouvoir mettre la tente quand j'en aurai envie. Et me reposer direct. Bon, ben, on manque de chance. La chapelle Saint-Hubert, où est inhumé Léonard de Vinci, est en travaux. Et donc on ne peut pas y accéder. Mais il est là. Dans la chapelle. Dans la chapelle. La chapelle Saint-Hubert. Que l'on ne verra pas. Bon, il y a du courant là. Sous le pont. Juste au pied du château royal d'Amboise. Je suis tout au fond du camping. Alors ça c'est raide. Parce que franchement, là... Je suis naze. Bon, je suis tout au fond du camping. C'est parti !